Elle lit ne rejoindre Mir dans le jardin pour lui apporter son petit déjeuner. Mais elle a remarqué que Mir est absent et lui demande ce qui se passe. Mir lui dit qu'ils vont payer le prix de leur trahison parce qu'ils ne vont pas échapper cette fois-ci. Elle ne lui demande ce qu'il veut de plus parce que Lella a déjà récupéré les documents que Sanéon voulait donner à Caen. Mir lui dit sa relation avec son frère est gâchée à cause de son mauvais comportement. Mais elle ne lui demande d'oublier Caen parce que ce dernier ne l'aime pas c'est pour cela il l'a licencié de l'entreprise. En plus il a profité sur l'affaire de la corruption pour régler ses comptes avec lui. Mir reste silencieux pendant un instant ensuite il dit à Eileen qu'elle a raison parce que Caen ne devrait pas le jeter dehors. De cette façon, au même moment à la maison Mekib a rosé ses fleurs qui sont dans le balcon. Ensuite elle demande à son mari de venir regarder comment les fleurs sont développées. Au même moment Eizou ne passe sous le balcon. Mekib l'a versé l'eau sans le faire exprès. Ensuite Mekib se cache derrière la fenêtre. Mais Eizou ne lui demande de sortir parce qu'elle sait c'est elle qui l'a versé l'eau. Ensuite Mekib sort elle dit à Eizou qu'elle ne l'a pas fait exprès parce qu'elle a rosé ses fleurs. Mais Eizou ne veut rien comprendre ensuite les deux femmes commencent à disputer. Au même moment Sanéon arrive à l'entreprise avec sa grande soeur. Mais elle a remarqué ses collègues sont regroupés dans le hall. Ensuite Sanéon demande à Gégé ce qui se passe. Gégé lui dit qu'ils sont en naufrage et tous leurs contacts sont noyés. Mais Sanéon ne comprend pas de quoi Gégé veut expliquer. Par la suite Goulis arrive pour assurer ses collègues en les disant M. Fabry n'a pas annulé son contrat. Pendant ce temps Eiline est allée rencontrer M. Fabry dans un restaurant. Elle remercie M. Fabry d'avoir accepté son invitation. Ensuite M. Fabry demande à Eiline de lui dire ce qui se passe. Eiline lui dit qu'elle le remercie et le fait qu'il a aidé l'entreprise de Cannes qui est au bord de la ruine. Parce que honnêtement elle n'a jamais vu ce genre de choses. Ensuite elle demande à M. Fabry s'il est intéressé par Sanéon. M. Fabry lui dit oui mais il est très intéressé par la direction que prend cette conversation. Ensuite Eiline lui dit qu'elle peut lui aider sur Sanéon et l'entreprise. De l'autre côté M. Fabry est en train de discuter avec son oncle Abdallah en lui disant qu'il a fait tous ses efforts pour Sanéon. Par la suite sa mère arrive à la rejoindre en compagnie de Mekib. Ensuite Eizou ne demande à M. Abdallah s'il a écrit sa plainte. Mais Muzafé demande à sa mère ce qui se passe pourquoi elle veut rédiger une plainte. Sa mère lui dit tout va bien. Muzafé lui demande pourquoi ses cheveux sont mouillés. Sa mère lui dit c'est Mekib qui l'a versé l'eau lorsqu'elle passe devant sa porte. Mekib lui dit c'est pas vrai. Ensuite les deux chacun expliquent sa version. Mais ils ont remarqué que M. Abdallah est resté silencieux sans parler. Ensuite Muzafé demande à M. Abdallah de dire quelque chose. Après quelques minutes ils ont remarqué M. Abdallah est mort parce qu'il ne respire plus. Ensuite Muzafé demande à sa mère et M. Abdallah d'arrêter pleurer. De l'autre côté à l'entreprise Lela est dans son bureau. Par la suite elle reçoit l'appel de Mir qui lui demande les documents que Sanéon avait volé. Mais Lela lui demande de patienter jusqu'à demain parce qu'elle ne l'a pas amené aujourd'hui. Mir lui demande de venir parce qu'il veut le rencontrer si elle est disponible. Lela lui dit d'accord qu'il arrive dans quelques minutes. Pendant ce temps Dérim demande à ses collègues ce qui se passe pourquoi il faisait autant de bruit. Mais les employés posent toujours des questions sur leur avenir dans l'entreprise. Dérim demande à ses collègues de les faire confiance parce qu'ils se comportent pas comme des professionnels. Par la suite elle retourne et voit M. Fabry. Ensuite Dérim dit à M. Fabry qu'elle est désolée parce qu'ils avaient une tempête d'idées avec ses collègues. Mais aussi ils n'ont pas l'habitude de comporter de cette façon parce que leur entreprise est très silencieuse. Ensuite elle amène M. Fabry dans le bureau de Caen. Une fois sur place Caen souhaite la bienvenue à M. Fabry et lui demande de s'asseoir. Pendant leur discussion M. Fabry dit à Caen qu'il est passé pour revu leur accord de partenariat. Caen lui dit d'accord qu'ils avaient préparé tous les papiers. Mais actuellement il y a certains documents qui sont pas disponibles. Ensuite il donne quelques documents à M. Fabry et lui demande de vérifier tous les détails sont écrits. Par la suite Dérim annonce à Caen les employés sont très nerveux. Ensuite demande à Dérim de prendre soin M. Fabry qu'il revient dans quelques minutes et s'en va pour parler avec les employés. Une fois à l'extérieur Caen demande à ses employés de se calmer qu'ils vont reçus leur salaire dans les jours à venir. En plus il y aura des augmentations pour les motiver de concentrer sur leur travail. Ensuite Caen retourne dans son bureau. Une fois sur place M. Fabry lui félicite pour le discours qu'il a tenu pour calmer les employés. Ensuite il dit à Caen qu'il pense organiser une fête pour célébrer leur partenariat. En plus le problème sera réglé parce que les employés besoin parfois de changer leur environnement. Dérim lui dit qu'il a raison parce qu'il besoin ce genre d'événements. Pour montrer aux gens que leur entreprise n'est pas en faillite. Ensuite M. Fabry demande à Caen si Sanéon est là parce qu'il voulait lui parler. Mais Caen lui demande ce qui se passe pourquoi Sanéon. M. Fabry lui dit qu'ils doivent créer un programme avec Sanéon. Par la suite Sanéon arrive de les rejoindre pour apporter Caen son thé. Ensuite M. demande à Sanéon si elle est disponible. Parce qu'ils ont un programme pour leur création de parfums. Mais quand dit à M. Fabry que Sanéon n'est pas disponible aujourd'hui parce qu'elle a beaucoup de travail à faire. Ensuite M. Fabry donne rendez-vous Sanéon dans le week-end et s'en va. De l'autre côté Dérim rejoindre ses collègues pour les annoncer la fête qu'ils organisaient pour célébrer leur partenariat. Les employés sont très contents pour cette nouvelle et commencent à applaudir. De l'autre côté Lela est dans un restaurant avec Mir. Ensuite Lela demande à Mir s'il retourne pas à l'entreprise. Mir lui dit oui qu'il va revenir pour continuer son travail comme avant. Lela est très contente pour ce nouvel. Elle dit à Mir qu'elle est très contente d'entendre cela. Ensuite Mir le remercie en lui disant qu'elle a un cœur pur et qu'elle est très gentille. Mais aussi il regrette pourquoi il ne l'a pas connue depuis longtemps. Ensuite il demande à Lela si les documents sont là. Lela lui dit non mais elle peut les apporter demain. Mir lui demande de sécuriser les documents parce qu'ils sont très sensibles. Ensuite il offre un cadeau à Lela et lui demande d'ouvrir la boîte pour voir ce qui est à l'intérieur. Lela ouvre la boîte elle retrouve un écharpe à l'intérieur. Ensuite Lela remercie Mir pour ce cadeau parce que c'est une plaisir de porter ce cadeau. Ensuite elle prend un selfie avec le foulard. De l'autre côté Ayane demande à son frère de trouver un endroit pour leur affiche. Ensuite Ayane appelle Gégé pour lui demander son aide pour certains travaux et lui demande aussi si Sanéon est là. Gégé, lui qu'elle n'est pas là mais il demande à Ayane de patienter qu'il va y aller le chercher dans le bureau des archives. Mais Ayane lui dit non c'est pas nécessaire parce que Sanéon ne doit pas être au courant. Mais Gégé lui dit qu'il peut continuer de garder ses secrets parce que ça va augmenter ses crises de panique. Et Ayane lui dit non elle voulait juste faire une surprise à Sanéon pour son anniversaire. Elle demande à Gégé de passer la nouvelle à M. Kahn, je lui dis c'est une bonne idée et qu'il va passer le message à Kahn. Après son appel avec Ayane Gégé s'en va pour annonce la nouvelle à Kahn. Mais Kahn lui demande de patienter actuellement il est occupé. De l'autre côté Ayane dit à Mir que M. Fabry l'a appelé pour lui annoncer la fête qu'il va organiser demain, pour célébrer leur partenariat. En plus il voulait faire un cadeau à Sanéon. Mir lui demande pourquoi il veut donner un cadeau à Sanéon, mais Ayane reste silencieuse sans lui répondre. Après quelques heures dans la soirée M. Fabry est dans son bureau il regarde la photo de Sanéon qui est dans son CV. Au même moment Kahn est aussi dans son jardin avec une photo de Sanéon, le lendemain matin Sanéon, s'est réveillé. Elle a trouvé ses parents qui ont fait une surprise pour lui souhaiter son anniversaire. Au même moment à l'entreprise Gégé prépare un surprise pour Sanéon, par la suite Kahn arrive le rejoindre. C'est la fin de l'épisode 53 de votre série Une vie rêvée. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Sous-titrage ST' 501